Donc, j'ai le double plaisir d'accueillir notre troisième invité, et puis d'accueillir aussi l'écrivain que nous étudions et célébrons aujourd'hui, donc Mohamed Bougarsar, qui est déjà dans la salle pour écouter Mamamou Diouf, qui est professeur à Columbia University. Et donc, on lui est d'autant plus reconnaissant d'être venu depuis New York parler avec nous aujourd'hui. Columbia University, où il dirige l'Institut d'études africaines et l'École des affaires internationales et publiques. Donc, Mamamou Diouf a fait une longue carrière aux États-Unis depuis 1999, après avoir été enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Antadiop du Sénégal. Il a d'abord été spécialiste de l'Empire colonial français, mais il travaille aussi depuis sur les sociétés contemporaines en Afrique. Et je pense que c'est aussi à ce titre, enfin à ce double titre, que l'œuvre de Bougarsar l'intéresse et le questionne. Parmi ces livres, je signalerai « History and history is what for », « Une histoire du Sénégal, le modèle islamo-wolof et ses périphéries » ou encore « Le Sénégal sous Abdou Diouf ». Voilà, donc nous avons le plaisir de vous écouter maintenant. Est-ce que vous avez besoin des livres que vous avez laissés là ? Vous en avez besoin ? Non ? Je vous remercie et je voudrais remercier l'école et le président de l'école de Mabon, aimablement invité à venir discuter, présenter ma lecture d'un livre écrit par un très très jeune frère, que j'admire énormément, dans la mesure où je pense qu'en tant qu'historien, je n'ai jamais cru que les sciences sociales parlaient de l'Afrique mieux que le roman. Et le roman est devenu une ressource pour moi en tant qu'enseignant, mais enseignant d'histoire. Et c'est ça la question qu'on m'a demandé de traiter très rapidement, l'idée qu'il y a dans le roman une épaisseur qui est une épaisseur sociologique et historique. Et comme je dis, j'en abuse et je l'utilise, mais je suis plus un lecteur, mais un lecteur d'histoire, quelqu'un qui aime les histoires. Et ce livre de Bougard est pour moi une révélation précisément à cause de cela, à cause de cet emboîtement d'histoires, de ces histoires qui se juxtaposent, qui s'interpénètrent, mais qui aussi s'excluent. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout les motifs du roman, c'est-à-dire la manière dont les histoires sont dites et associées à ces histoires, les réflexions. Des réflexions qui, bien sûr, on en a déjà parlé, des réflexions qui sont sur la littérature. Donc, j'insiste, je vais beaucoup plus insister sur les enchevêtrements de moments, de lieux, d'histoires et de personnages. Sur la remise en cause systématique, je pense, chez Bougard, des événements univoques, des choses qui sont vérifiables. C'est pour ça que ce roman est une véritable fiction. On essaie de trouver derrière la fiction des réalités, des histoires qui sont, par exemple, l'idée que c'est un livre sur la dénonciation de la colonisation, alors que ça peut être lu comme un livre qui est un livre sur les transactions entre, enfin, ceux qui colonisent et ceux qui sont colonisés. Et il y a une phrase admirable que Bougard, en fait, utilise en disant que la violence de la colonisation, ce n'est pas l'acte des colonisateurs, mais c'est l'appropriation du langage et des actes coloniaux par ceux qui sont colonisés. Et ce travail est un travail très important si on essaie, effectivement, d'interroger. Et c'est à partir de ces questions-là que, je pense, Bougard interroge ce que j'appelle, moi, la biologie de l'acte d'écrire et la manière dont les différents personnages, les différentes perspectives se présentent, si vous voulez, dans ce livre. Et personnages, perspectives sont aussi illustrés par ce qu'on pourrait appeler le langage des corps. Je pense qu'il y a un excellent travail sur le corporel et comment rendre compte de ce travail corporel dans les interactions que les personnages ont entre eux. Par exemple, il y a comme une manière de comprendre, si vous voulez, une génération d'écrivains, une communauté d'exilés, comme disait mon collègue, mais qui vivent et qui utilisent à la fois deux manières d'interagir. L'écriture, ou même trois, l'écriture, la parole, mais aussi le corps, l'engagement corporel, l'engagement sexuel, l'engagement amoureux, l'engagement passionnel, la séduction. Donc, pour moi, ma première lecture est une lecture qui prête attention à la construction des personnages. Le père des jumeaux, Wali, qui meurt dans le fleuve. L'oncle qui élève les jumeaux, Tokongor. La mère, Mbouil. Et la manière dont ces personnages émergent, Hassan, le roman dit, il est noir-blanc. Son frère, Ousseynou, qui est un pêcheur solide, responsable, ancré dans la culture locale. Il y a bien sûr Mossan, mais quand il parle de la ville, les chibaltères, ceux qui vivent dans la ville, et le contraste entre les personnages de la ville blanche et les personnages de la ville africaine. Et ce travail sur la ville, est pour moi, comme historien de la révolution urbaine, un travail très intéressant, parce que ce travail s'inscrit dans une généalogie, qui est une généalogie romanesque. Par exemple, pour moi, ça a énormément invoqué Bernard Daillier, Climbier. et l'histoire des sons aussi, l'importance des sons dans ce livre. Non seulement les sons, mais les odeurs et le bruit sont aussi des éléments qui, pour moi, sont des éléments très importants. et on peut le faire pour tous les personnages, les trois femmes d'Ouseinou Mamkura, Yangoné et Tadip, qui élèvent Marem Siga, Siga Di, il y a aussi Siga De, il y a toutes ces communautés aussi que Bouga présente, et c'est pour ça que c'est un roman foisonnant. C'est vraiment un emboîtement d'histoires, de plusieurs histoires, qui peuvent s'entrecroiser ou non, mais qui envoient en particulier à un monde foisonnant. Et ce monde foisonnant, c'est probablement pour ça que le déplacement dont on a parlé est un déplacement qui se réalise entre 68 et 38. parce que 38, c'est l'entre-deux-guerres, c'est un tournant. Et il utilise une expression très intéressante en parlant de Senghor, l'encombrant Senghor, qui est là. Et c'est vrai que, dans une certaine mesure, se retrouver dans les années 30, c'est, et pour moi, c'est la grande question de ce roman, c'est une manière d'identifier un moment où l'écriture romanesque prend le pari de confronter l'Afrique dans le temps du monde. Ce n'est plus une Afrique hors qui essaie de s'extirper de l'invention européenne de son identité, mais c'est une Afrique qui tente de s'incorporer. Et je pense que c'était ça le défi de Jumbo Ehrlichan, rentrer dans le temps du monde, le subvertir, mais cette subversion demandait une subversion de l'imaginaire, l'imagination de l'Afrique qu'on avait. Et je pense que c'est l'autre aspect qui est l'aspect le plus important qu'on retrouve, si vous voulez, dans les déclinaisons des thèmes, que ce soit l'amour, j'en ai parlé très rapidement, mais ce qui montre aussi l'extraordinaire puissance, si vous voulez, du travail qui est réalisé par Bouga le fait que Mossane est amoureux des Jumbo, des deux. Et ça, c'est un pari qui est un pari extraordinaire du point de vue de l'imagination et du point de vue de, si vous voulez, de l'invention d'une identité qui est une identité qui repose sur l'incertitude. Parce que ce roman est aussi un roman de l'incertitude, rien n'est sûr. Et on peut, en fait, comparer ce roman au premier, Terre sainte, où Terre sainte, ce sont des incertitudes qui se font face et qui vont s'affronter. Les incertitudes, si vous voulez, les incertitudes des fondamentalistes d'une part et les incertitudes de ceux qui veulent résister à la dictature qui émerge. Et l'incertitude comme problème est un élément qui est aussi un élément intéressant. Et ces incertitudes sont alimentées par la séduction et la puissance de la séduction qu'on retrouve à la fois chez Hassan, chez son fils, Eliman, mais qu'on retrouve aussi chez Ousseynou, mais exprimé, si vous voulez, de manière différente, mais qu'on retrouve aussi chez la poétesse haïtienne et sa compréhension du monde, cette femme qui travaille à l'UNESCO et qui travaille et qui, en fait, qui voyage beaucoup et qui a la recherche, disons, de réponses ou de questions à son problème qui est le problème de la littérature. Et son rapport avec Marème Sigat, avec Sigat, est un rapport qui est intéressant. Et là aussi, il y a une phrase qui est une phrase assez fantastique. Chercher la littérature, c'est chercher la merde. Et ce qui le montre le plus, on en a un peu parlé, c'est la question de la langue ou la question des langues. La question des langues de l'école, la question de l'intelligence, la langue comme un trésor ou la langue comme un instrument de domination. Et cette tension est aussi une tension importante parce que ce sont ces tensions qui créent, et là aussi, c'est une très importante question dans ce livre, de l'impossibilité de composer le récit. Dans quelles conditions et à quel prix le récit peut être ? Il ne peut advenir parce qu'il est impossible à composer. Et à partir de cette question, je pense que Bougas se dit finalement que c'est peut-être la seule manière de résoudre cette question, c'est de repenser l'espace textuel non comme un lieu de représentation ou d'événement, mais comme un lieu de tension forte où opère le principe de la délibération permanente, la reconnaissance et de la reconnaissance de la diversité. Et là, ça m'a rappelé quelqu'un qui a hanté cette place quand elle était ailleurs, ça m'a rappelé Marc Auger. Auger, ce que Auger appelle le génie du paganisme, c'est-à-dire l'impossibilité d'accrocher au réel une explication, non seulement une explication permanente, mais une explication qui capture, si vous voulez, l'ensemble des objets, des objets, l'ensemble des mouvements, l'ensemble des idées, l'ensemble des idées qui sont qui sont prises en jeu. Et c'est ça, autant les traditions culturelles, le folklore, le système des croyances religieuses et spirituelles, la philosophie et la culture populaire. Et je pense que la deuxième grande question qu'on retrouve aussi, qui est une question qui anime ce livre et les récits de ce livre, c'est comment aligner la magie, la raison et la foi. Et ces questions, comme je disais tout à l'heure, sont des questions qui sont posées en utilisant, là aussi, c'est une des questions qui a été au centre des grandes discussions dans cette école, moi, quand j'étais étudiant, la question des jeux d'échelle, les jeux d'échelle interprétatifs, en plus. Et là, je pense que Bougar fait un excellent travail en opérant par juxtaposition et superposition, en véritablement rendant l'identité, si vous voulez, à ce que je pense être les sociétés africaines, la polyphonie, la délibération et l'engagement constant. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas une foi absolue, comme dans la criquette, il n'y a pas de vérité absolue dans le paganisme. Et ça, je pense que c'est un élément important, parce que ça la renvoie à une autre question qui est aussi importante, qu'on ne peut pas fabriquer, une clé universelle, qui ne peut pas passer par la reconstruction des objets auxquels on fait face. Et ça aussi, je pense que le travail qui est fait, le travail de fiction, justement, est un travail qui montre que ce monde dont il parle est un monde de transaction, de transit, où les vérités se brouillent. Et comme je disais, c'est une réflexion qui porte sur le temps du monde. Ce sont des récits et des histoires qui sont sur le temps du monde. Ce ne sont pas des récits sur l'Afrique, ce ne sont pas des récits sur un moment précis, mais c'est un récit où, en fait, avec, si vous voulez, les voyages d'Eliman, c'est des ressources qui sont des ressources propres à son histoire. Et là aussi, ça m'a rappelé Senghor, propres au royaume d'enfance. Des connaissances acquises par le voyage et l'éducation, par les rencontres, et ce sont ces ressources qui sont mélangées à d'autres ressources et qui font que l'Eliman n'a pas une histoire. Ce n'est pas seulement... Et c'est peut-être ce que Thérèse veut dire à Bolen quand elle lui dit vous l'avez tué parce que vous l'avez considéré seulement comme un Africain génial, pas comme un écrivain. Et ça, c'est pour moi la grande question que soulève Bougar qui ne résout pas. parce qu'il y a toutes ces discussions de ces jeunes Africains qui écrivent en français qui se posent la question est-ce qu'ils sont des écrivains africains, est-ce qu'ils sont des écrivains tout court ou est-ce qu'ils sont des écrivains africains ? Et pour moi, la grande réponse, c'est la réponse de Tony Morrison. J'écris, je suis noir et je suis... Faut-il qualifier l'écrivain ou faut-il arriver à ces trois qualificatifs qui sont des qualificatifs qui s'entrecroisent, se mêlent et, si vous voulez, se configurent réciproquement. Et je pense que SIGA, dans une certaine mesure, entre le voyage à Paris, la rencontre avec Diégan et le voyage de Diégan à Amsterdam, tente de donner une réponse à cette question par rapport à elle-même et ce qu'elle écrit, elle ne retournera jamais au Sénégal. Pourquoi ? À cause de ses livres. Ça veut dire que c'est une écrivaine sénégalaise. Il n'y a pas à débattre. C'est évident. Mais Elimane va retourner. Et ça, pour moi, c'est l'intérêt le plus intéressant. C'est l'autre aspect intéressant de ce débat qui est, à mon avis, un débat intéressant. Et c'est pour ça que j'ai parlé du jédit, du paganisme. Et là aussi, en fait, à cause de cette référence à Yambou, hologhème et de l'importance de Yambou, de l'ombre de Yambou sur ce livre, qui, comme je disais tout à l'heure, la manière dont Yambou a été lu par les Africains est très, très différente de la manière dont les Français en particulier l'ont lu. Les Français l'ont lu comme ce petit génie noir, mais qui intervient dans la littérature française. Les Africains le lisent comme un écrivain africain qui parle de l'Afrique au monde. Et cette relation devient effectivement pour une relation problématique à cause de la manière dont Yambou s'en prend à tous les regards qui sont portés sur l'Afrique. C'est-à-dire ces inventions de l'Afrique par le monde arabe et islamique, par le monde européen, par le monde colonial, l'ethnologie et le refus, en fait, de ce qu'il appelle... Là aussi, dans ce livre, il y a une réflexion très, très importante sur le passé. Et quand Bouga parle du passé, c'est très intéressant parce que c'est presque à l'opposé de ce que pensent les historiens aujourd'hui. que le passé n'est important que parce qu'il trace la voie du futur. C'est-à-dire que quand je parle de l'histoire d'une communauté, c'est pour inclure des citoyens et exclure des non-citoyens. C'est-à-dire que quand on n'est pas intégré dans le passé d'une société, on est exclu de son avenir. Donc, le passé sert, si vous voulez, à jouer sur ça. Et Yambou, le devoir de violence, l'intérêt, autant que je me rappelle, c'est qu'il parle de ce qu'il appelle les faux passés africains. Et c'est ça, il s'en prend à ces faux passés africains et à toutes les ressources qui ont participé à sa création. Et c'est pour ça que Yambou, c'est vrai, annonce quelque chose. La critique, huit ans après les indépendances, la critique des sociétés africaines. C'est-à-dire une critique de l'intérieur. Un regard qui porte à l'intérieur. Et ce regard qui porte à l'intérieur, c'est justement ce regard qui est un regard de questionnement. Mais c'est aussi, comme disait ma collègue, le regard de quelqu'un qui a lu et qui a beaucoup lu, qui a lu autant les textes islamiques qu'il a lu, en fait, les textes de l'anthropologie et de l'ethnologie et de l'anthropologie française. C'est pour ça aussi que, pour moi, la plus secrète mémoire des hommes n'est pas seulement un livre sur l'écriture, sur la littérature. C'est aussi un livre sur la lecture et la réception de cette littérature. Et cet élément est important dans la mesure où ça a hanté pendant longtemps les écrivains des années 60. Si vous lisez, je reprends encore Bernard Daillier, qui insiste. Il faut lire. Ils disent qu'on n'est pas cultivé, mais ils ne veulent pas qu'on aille dans les bibliothèques. Il faut qu'on aille dans les bibliothèques. Il faut qu'on lise. Et cet élément est aussi un élément chez Bougard parce qu'il semble être beaucoup plus l'héritier de Daillier et de Cheikh Hamidoukhan. Daillier et Cheikh Hamidoukhan qui réfutent, en fait, si vous voulez, les traditions orales. Cheikh Hamidoukhan le dit dans une conférence de manière explicite qu'une société mue par les traditions orales n'est pas une société qui survivra au temps du monde. Il dit, lorsque nous mettrons le bleu du mécanicien, il faudra qu'on mette notre âme à l'abri. Pour lui, alors qu'à la même période, ces années 60, et là, c'est les aspects ironiques de votre livre, vous vous en prenez disons presque directement à Amadou Ampateba. Quand vous dites un vieillard qui meurt, ça, on le partage. Je me suis fait insulter par plus de 4 000 personnes parce que j'ai dit que c'était une phrase stupide. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et vous vous dites une chose que j'ai adoré. Vous dites, oui, vous savez, la bibliothèque a plus de valeur que le vieillard. et ça, ça va vous créer des problèmes. Mais je pense que, et je pense que c'est ça qui est important. Et ça, par exemple, là aussi, ce que j'ai retrouvé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé en lisant votre roman. Il y a quelques années, j'ai acheté, j'ai acheté une traduction de Kamaralaï, Le regard du roi, et en anglais. Et cette traduction a une préface écrite par Tony Morrison. Et moi, le souvenir que j'ai eu de Kamaralaï, Kamaralaï, pour nous, c'était probablement l'écrivain africain de cette première génération. Un enfant noir est publié en 54, Le regard du roi est publié en 56. Pour nous, c'était le romancier traditionnel conservateur, que ce n'était pas vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc, j'achète ce livre et je lis cette préface de Morrison. et Morrison dit « C'est le plus grand livre jamais écrit par un écrivain africain. » J'ai dit « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le livre que j'ai lu. » Donc, j'ai dit « Il faut que je relise le livre. » Et j'ai relu le livre et voilà ce qu'elle écrit. Elle dit « Pour ceux qui ont fait le voyage littéral et imaginaire, le contact avec l'Afrique, sa pénétration a offert des occasions passionnantes d'expérimenter la vie dans son état primitif, formatif, incohertif. » La conséquence de cette expérience a été la connaissance, une sagesse qui a confirmé les avantages de la propriété européenne et, plus important encore, a permis une révélation de soi, libérée de la responsabilité de recueillir trop de renseignements réels sur les cultures africaines. Un peu de géographie, beaucoup de climat, quelques coutumes et anecdotes sont devenus la toile sur laquelle le portail d'une personne plus sage et plus triste ou totalement reconstituée pouvait être peint. Et quand je lis la manière dont vous discutez des débats entre ces intellectuels africains, notamment l'écrivain l'écrivain congolais, Béatrice, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ces questions. Quelles sont les connaissances susceptibles de rendre compte ? Et il continue en disant la combinaison de la propriété et de l'étrangeté a libéré l'imagination des auteurs de fiction et tout comme elle l'a fait pour les historiens et les explorateurs. Il les a incités à projeter une Afrique métaphysiquement vide et prête à l'invention. Mais ce que l'Afrique n'a jamais été, c'est son propre sujet comme l'Amérique a été pour les écrivains européens ou l'Angleterre, la France ou l'Espagne pour les homologues américains. Et ce qu'elle dit en fait c'est que si vous voulez Kamala Lai a repris ce dont vous parlez toutes ces langues qui ont inventé des populations, inventé des comportements pour les retourner. Et ce regard qui le verrait l'Africain, le regard européen qui révélait l'Africain à lui-même a été retourné. Comme elle dit, elle a arraché l'œil de l'Européen pour l'amener à pouvoir pour vous ramener à pouvoir regarder. Et ce qu'elle dit et ça je le cite parce que je pense que ça résonne tellement bien avec votre roman elle dit que ce roman extraordinaire a accompli quelque chose de tout à fait nouveau dans un langage métaphorique et symbolique inédit. L'Afrique des comptes lieu d'exploit thérapeutique ou d'initiation sentimentale mettant au diplôme de la vie et réinventer. Employant l'idiome du conquérant utilisant exactement et précisément la terminologie du discours dominant sur l'Afrique cet extraordinaire auteur guinéen a retourné l'œil occidental pour le préparer à rencontrer le regard d'un roi africain. Comme un forgeron transformant en morceaux de fer chauffés au rouge en une lame digne de son nom Kamalaï a échangé l'Afrique énigme et obscurité contre la subtilité et l'ambiguïté littéraire. Délaissant l'argumentation par l'affirmation il a revendiqué le droit à la complexité à la nuance à l'insinuation. Des revendications qui ont peut-être contribué à une interprétation persistante du roman soit comme une simple allégorie raciale une dénonciation du colonialisme un roman ethnographique soit comme mysticisme un emprunt de rêve. Et ça quand j'ai lu votre roman quand j'ai terminé je suis retourné à ce texte je me suis dit il y a quelque chose qui permet effectivement de voir ce qui se passe c'est-à-dire ce sont ces opérations bien sûr chez Kamalaï c'est cette histoire qui peut être interprétée comme ça mais chez vous on a à la fois les histoires mais on a aussi cette réflexion qui est une réflexion sur la littérature et pour moi vous n'êtes pas seulement contenté de convoquer un vocabulaire imagé sophistiqué et entièrement africain pour lancer une négociation discursive avec l'Occident parce que pour moi je lis Eliman comme quelqu'un qui engage la confrontation avec l'Occident mais qui l'engage à ses manières selon ses propres termes sans se soucier de la provenance de ses ressources il n'essaie pas de se retirer de cette difficulté de ses différentes difficultés en retournant en Afrique il va y retourner mais ses ressources sont des ressources multiples ce sont des ressources ce sont des ressources variées et ce sont ces ressources qui lui permettent de regarder de regarder de regarder l'Afrique et pour moi c'est véritablement les questions qui m'ont semblé être les questions les plus importantes que vous que vous posez sur la table non pas de manière théorique mais en racontant une histoire le livre est une fiction et ça reste une fiction et pour moi c'est un livre c'est ce qui fait l'importance de ce livre et comme je disais c'est un livre qui s'inscrit qui s'inscrit dans le temps du monde c'est pour ça que vous pouvez parler de l'encomprance Senghor Senghor tout en restant le plus occidental des Africains comme on dit le royaume d'enfance est là où il se retire pour s'inventer sans le royaume d'enfance il n'existe pas mais c'est le royaume d'enfance qui lui permet de s'engager avec et l'Imane c'est différent c'est à la fois il reprend la démarche de Senghor il l'amplifie mais il le fait différemment c'est à dire il ne reste pas dans le champ qui est le champ de la reconnaissance ce qu'il veut c'est ouvrir le monde à l'Afrique et ouvrir l'Afrique au monde tandis que Senghor c'était la recherche d'une présence de l'Afrique dans le monde ce qui est l'invention de présence africaine et l'Imane c'est un double mouvement et ce double mouvement dialectique est un mouvement que je trouve très important et qui va au-delà en général de ce qu'on dit en lisant on va dire comme un truc post-colonial ou décolonial moi je pense que justement c'est la prise d'écart avec le colonial le post-colonial et le décolonial qui fait l'intérêt de ce livre c'est une manière de dire peut-on soulever d'autres questions que cette question en rapport je pense avec le colonial donc je terminerai en disant que ce livre se présente comme une constellation dont le labyrinthe de l'unimé est l'astre d'ordonnancement les écrivains de la génération de Djégane l'attire les étoiles filantes Sigadé l'étoile polaire la poétesse haïtienne Denise que j'ai trouvé très très important je ne sais pas pourquoi alors que c'est un tout petit rôle dans ce livre mais je pense que cette étudiante en philosophie qui danse dans ce bar les seins nus et qui rencontre l'épisode avec Eliman est-ce que c'est Eliman c'est déjà ça la question devient un élément très très important dans la construction de ces mondes énigmatiques qui se superposent se juxtaposent s'excluent etc. je vois aussi une géographie constellation révélée par les odeurs les bruits les jeux le contraste des environnements urbains et rural et la manière dont ces environnements sont habités je vois par exemple le manguier en face de Cibcaire où se tenait Mossad où se déroulent les rencontres quotidiennes d'Océinou et de Mossad près duquel les entrailles du crocodile qui a tué Wali ont été enterrés mais c'est là aussi où après la mort de son père pour la première fois Sigaba lir Le labyrinthe de l'humain et elle dit je lisais pour la première fois sur le manguier en face du cimetière comme si je voulais m'impréder d'une part de l'histoire d'où le livre avait jailli ça aussi pour moi c'est un élément important qui permet de voir la manière dont en fait tu fais allusion à des ténortations historiques c'est très clair que quelque part tu parles de Brésiaïn tu parles de l'idéologie et de l'anthropologie coloniale de l'islamologie française des tirailleurs sénégalais de la révolution haïtienne et de la réflexion j'en ai un peu parlé de la réflexion sur le passé et tu dis c'est ce qui inquiète le plus l'homme ça je l'ai gardé c'est la page 205 mais aussi la nature transactionnelle des pratiques religieuses et ça ça m'a intéressé aussi c'est comparé avec Cheikh Hamidoukhan et c'est aussi comparé avec la grande royale Ousseynou et Hassan les choix qui sont les choix qui sont faits et la question de la lecture et de l'écriture par exemple bien sûr je ne peux pas te demander pourquoi c'est absent parce que tu as écrit un roman je me suis dit pourquoi tu ne dois pas parler de la bibliothèque islamique mais en Wolof du Wolof de ces choses-là qui ont participé à cette discussion je me suis posé la question est-ce que Ousseynou a cette dimension je sais que bien sûr Ousseynou comme toi et moi on est Serer donc on ne fait pas partie de ce monde plus ou moins même si on essaie aujourd'hui d'en faire partie mais je pense que c'est quelque chose qui est important et pour moi lire et écrire tel que tu le présentes deviennent ainsi non des entreprises d'extraction d'une sociologie d'une histoire ou d'une figuration mais ce sont des opérations de figuration d'imaginaire ouvert et ces imaginaires ouverts peuvent permettre ou non de tracer des généalogies mais cela importe peu ce qui importe c'est ce qui en fait ce sont les engagements les confrontations les connivences des différents personnages en différents et je pense et je pense que c'est contre l'histoire du monde l'histoire de Hegel on a beaucoup parlé de Sembène Sembène dit que l'histoire est chronophage c'est pour ça qu'il ne faut pas écrire de l'histoire les historiens n'ont pas n'ont pas le sens du temps ils sont trop linéaires pour comprendre que le temps ce sont une série de zigzags et pour moi en fait du moins c'est comme ça que je lis ton livre en décodant les leçons de l'imaginaire je pense que tu affirmes que l'écriture romanesque est le seul le mode le plus approprié de ce que Jacques Berck appelle une repossession du monde en 1964 Jacques Berck a écrit un livre qui s'appelle la dépossession du monde et c'est sur l'indépendance de l'Algérie et pour lui la repossession du monde c'est la danse et le jouil des femmes le jour de l'indépendance c'est la manière dont l'histoire est remise en circulation et refilée si vous voulez et j'ai l'impression en terminant en terminant ton livre qui parle d'histoires qu'il est impossible de raconter celle de la brutalité coloniale qui passe comme je disais tout à l'heure par l'appropriation La relation par l'indigène de la logique coloniale et de ses représentations, c'est effectivement que l'écriture historique telle qu'elle se présente ne peut pas s'extirper de son manteau colonial. Mais le roman permet de réinventer les histoires et de les réinscrire, si vous voulez, dans une temporalité qui n'est plus la temporalité du temps du monde, quand l'Afrique émerge, le 19e siècle, le siècle de Hegel et de la réalisation de l'histoire avec l'État-nation. Mais ce que tu dis, c'est que parler de l'histoire du quotidien, c'est une manière effectivement de contourner la difficulté de s'inscrire dans cette histoire hegelienne où l'Afrique est à la marche. L'Afrique n'est pas... Et pour moi, en fait, ce travail, vous l'effectuez, on en a parlé en parlant d'Ousseino et les autres, en parlant des journalistes et des critiques, c'est sept personnes qui vont mourir. En parlant, et ça aussi, c'est extraordinaire, le travail que vous faites sur Henri de Bobinal et Paul-Émile Vaillant, qui est une manière de... Et ça, je reviens, c'est peut-être parce que vous êtes un littéraire, vous excluez, en fait, à la fois les historiens, les anthropologues de cette entreprise de... Pas de... Pour décrypter l'Afrique, mais de cette entreprise de définition, du moins d'identification de ce qui serait cette logique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la logique païenne. C'est-à-dire par la défiance, par l'inconfort, par la sensation du positionnement et du repositionnement. Et je pense que le travail que vous faites, par exemple, pour moi, un des aspects les plus importants, c'est la manière dont, en fait, vous procédez à ce qu'une de mes collègues appelle la fabulation. C'est-à-dire la manière d'associer à des groupes et à des individus. Par exemple, l'épisode de l'écrivain congolais de Béatrice, à ce moment précis où il y a eu une invitation, est quelque chose d'assez fantastique en termes de fabulation. Mais des fabulations, c'est le corps, c'est les corps et les esprits qui sont en sens. Donc, pour moi, le récit ne rend pas compte, si vous voulez, de ses positionnements sociologiquement déterminés. Du moins, il ne se soucie pas de l'épaisseur sociologique ou historique dans sa banalité académique et ses inventions illustrées par les professeurs au Collège de France, Bobina, Lépaule. Les récits, dans leurs variations, sont composés dans la confrontation et la contestation, leur caractère littéraire, anti-ethnographique et anti-sociologique. Ils proposent une autre manière d'apprendre et de produire des connaissances, de mettre à l'épreuve ces connaissances, ces émotions, ces corporalités, en quelque sorte, une présence dans le monde. Et pour moi, c'est pour ça que je parlais d'un livre qui est dans le temps du monde. Une présence qui échappe aux modalités de l'histoire politique, c'est très clair chez vous, et aux impératifs et prescriptions de la raison qui gouvernent les inventions de l'Afrique, arrimées à l'histoire-monde du XIXe siècle. Et ce sont ces opérations que j'appelais précisément des opérations de fabulation et d'affabulation. Ça, c'est des termes que j'emprunte à une collègue qui s'appelle Shadia Zatman. Zatman, qui a écrit un article qui s'appelle « Venus in two acts », c'est sur l'esclavage et la manière dont la femme, en fait, le rôle que les femmes ont joué dans la conscience des Européens durant la période de l'esclavage. Et pour moi aussi, et je vais en terminer là, la grande question, c'est qu'au lieu de raconter, là je reprends encore Tony Morrison, qui dit « j'ai aucune envie d'écrire sur la violence de l'esclavage, la violence du maître sur l'esclavage ». Ce n'est pas ça l'histoire qui m'intéresse. La seule histoire qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est d'écrire sur la résistance de l'esclave contre la violence du maître. Merci. Et votre livre nous permet de penser. Merci infiniment, Mohamed Oudiof, pour cette très forte évocation, donc la troisième de l'après-midi, avec votre propre regard à la fois d'historien, mais aussi de lecteur. De lecteur de littérature, de beaucoup de littérature, manifestement. J'ai été très sensible à ce que vous avez proposé comme interprétation du décalage dont on a déjà parlé dans les études menées cet après-midi, du décalage temporel de 68, publication dans le réel historique du devoir de violence, et dans la fiction, 1938, comme réinscription dans un temps du monde. Et aussi dans un espace du monde, parce qu'on quitte ce temps du face-à-face, ou ce temps enquisté, qui est aussi celui du regard colonial sur l'Afrique. Mais aussi l'espace qui s'ouvre avec ce départ en Amérique du Sud, qui est très important, et qui me semble rejoint aussi l'hypothèse que c'est une inscription dans la littérature mondiale, dans des références, que ce soit à Gambrovis, à Borges, etc., à Kundera, des références à la littérature mondiale, et qui étaient aussi ces références qui habitaient Wologhem quand il écrivait. Et qui sont aussi celles, à mon avis, que Bougarsar partage avec lui. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec le temps de la fabulation ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut... Enfin, moi, ça ne me semble pas contradictoire. Mais le temps du monde, ou le temps de l'histoire du monde, quand même, c'est pas le temps du monde, c'est le temps de l'histoire du monde. L'histoire mondiale, 1939. Et le temps de la fabulation, qui sortirait en même temps du temps du monde pour rentrer dans une temporalité beaucoup plus plurielle, beaucoup plus polyphonique, beaucoup moins linéaire. Donc, comment ça marche ensemble ? Vous avez raison, c'est une très importante question. Peut-être que je n'ai pas bien précisé ce que j'appelais le temps du monde. Ce temps du monde, c'est le temps du monde tel qu'il est conçu par Hegel. Il y a une histoire qui ne peut qu'être l'histoire des affaires politiques. Et cette histoire des affaires politiques, c'est la même qui détermine ce qui sort dans l'histoire et dans la civilisation et ce qui en sont exclus. Donc, c'est un temps du politique. Dans les années 20-30, ces Africains qui, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, vont créer présence africaine, sont obsédés par une chose, qu'ils ne sont pas présents. Et comment assurer cette présence ? Mais ce débat n'est pas seulement africain. C'est un débat de toutes les sociétés qui sont des sociétés colonisées. Et celui qui, en fait, propose le plus rapidement, si vous voulez, un engagement avec cette question, c'est Tagore, Tagore qui va recevoir le prix Nobel en 1933. Et Tagore dit qu'on ne peut pas écrire l'histoire des pays du Sud dans le temps du monde, qu'on ne peut l'écrire qu'en écrivant l'histoire du quotidien. C'est l'histoire du quotidien qui permet aux exclus de l'histoire de recréer. Et sa conclusion, elle est très simple. Les historiens ne peuvent pas jouer ce rôle. Seuls les poètes peuvent le jouer. C'est la poésie qui est le langage historique des sociétés colonisées et dominées. Et ça, ça va poser l'énorme question qui est la question de la libération, qui est la question de... Mais la fabulation, ce que cela permet, c'est que la fabulation permet de penser une autre logique qui n'est pas la logique qui est associée aux grandes découvertes, qui dit que le non-européen n'existe que parce qu'il est découvert. Donc, on est obligé de fabuler pour se créer, et on revient sur cette discussion sur le passé dont Jean-Frédéric avait parlé, que ce que le passé a inventé, qu'il est possible de s'inventer un passé, et qu'il faut s'inventer un passé pour se libérer d'une domination. Et là, je suis d'accord avec Bougard quand il dit que la question, ce n'est pas la violence coloniale. C'est l'appropriation et de cette violence et de son langage par les gens qui sont dominés. Merci. Est-ce que je propose tout de suite des interventions dans la salle ? Avant qu'on fasse une petite pause pour la réorganisation de la salle, pour le dialogue avec Bougard Sarr. Tu veux peut-être poser une question, Philippe ? Oui, le micro marche, là, oui ? Oui, c'est bon. En fait, c'est une remarque et une interrogation. Merci beaucoup. Parce que ce qui était passionnant, c'était la construction, la triangle, c'est-à-dire la question de l'histoire, la question de l'anthropologie, et puis la littérature, et les questions que le livre pose par rapport à ces répartitions de savoirs. Et je trouvais que la référence au génie du paganisme a été vraiment très, très lumineuse. Mais au fond, mon interrogation porte sur un autre point. C'est qu'à un moment, vous avez beaucoup cité Tony Morrison, et vous avez dit, et je pense qu'effectivement, ça fait partie du grand plaisir de la lecture, c'est-à-dire, vous avez dit, il y a une prise d'écart avec le colonial, le décolonial, le postcolonial, donc on est un peu ailleurs. Et donc, bon, je ne sais pas, j'imagine que le livre va bientôt être traduit aux États-Unis, donc on aura effectivement des réceptions et des types de réceptions du livre par rapport au débat que vous connaissez mieux que nous sur toutes ces questions. Mais est-ce que déjà, sans attendre ces réceptions, comment est-ce que le livre est reçu, s'il est déjà lu parmi vos collègues à Columbia ou un peu ailleurs ? Enfin, dans d'autres universités, je veux dire. Vous savez, quelquefois, je vis aux États-Unis depuis 20 ans, et parfois, quand je vois les échos des discussions soi-disant américaines en France, je suis toujours étonné parce que je vis là-bas et je ne les entends pas. Et quelquefois, je me demande ce qui se passe. Mais le débat sur le colonial et le décolonial, ce sont des débats français, ce ne sont pas des débats américains. Moi, l'université où je suis, ce ne sont pas des choses qui... Il y a des débats sur la colonisation. Il y a des débats. Saïd a enseigné là. Gayatri, Chakrabat, Espivat, est toujours là. Mais la manière dont le colonial, le décolonial, tout ça est discuté, est une manière qui voulait très différente. Et actuellement, pour une raison très simple, ou qui n'existe pas en France, c'est qu'il y a les Africains et les Américains. Et le débat était un débat très différent. Sur les questions de race, sur les questions... Par exemple, il y a... Aujourd'hui, il y a aux États-Unis un champ de recherche qui n'existe pas en Europe. Les études, les Black European Studies. qui sont animées, dans la plupart des cas, par des intellectuels africains-américains. Il y a un livre qui va sortir dans quelques mois qui porte sur le racisme en France. La question de la race. Donc, par une collègue qui est sociologue. Donc, ce sont ces imbrications de trajectoires qui font qu'aujourd'hui, la grande discussion, ce n'est plus autour de l'impact. Si vous voulez... C'est pour ça que j'ai donné cet exemple de Tony Morrison. Parce que Tony Morrison a joué un très, très grand rôle. Tony Morrison a écrit un texte, un tout petit texte, qui s'appelle Home, qui a été publié lors du 25e anniversaire du livre de Cornel West, Race Matters, qui a été publié il y a, je pense, un peu plus de 30 ans. Et elle remet en cause cette idée de racisme. Elle dit trois choses qui sont intéressantes. Un, je n'écris... Il n'y a que les Blancs, certainement, sont la majorité des gens qui achètent mes livres. Ils doivent comprendre une chose, je n'écris pas pour eux. Et je n'écris pas pour leur expliquer le monde des Noirs à eux. Les Noirs n'achètent pas mes livres, probablement en majorité, mais j'écris pour eux. Parce que c'est ma culture. Et c'est à ces gens-là avec lesquels je m'engage. Elle dit une deuxième chose. Elle dit, oui, la race n'existe pas biologiquement. Mais la race a produit une histoire. Et cette histoire est une histoire de la divergence entre Noir et Blanc dans ce monde. Et c'est ça qu'elle appelle la demeure, home. Pas la maison, pas l'habitation. Home. C'est-à-dire cet espace dans lequel s'est construite une culture, cet espace dans lequel s'est construite une civilisation, une civilisation qui effectivement a produit des êtres qui sont toujours des êtres dans le temps du monde. Moi, j'utilise le mot temps du monde, je l'ai pris chez elle. C'est-à-dire cet engagement dans ce monde. Et pour elle, cet engagement, on peut choisir la manière dont on en parle. Et on peut choisir les multiples dialogues qui existent. Elle a écrit un autre livre aussi qui s'appelle Dancing in the Dark où elle dit le livre américain où il n'y a pas la moindre trace d'un personnage noir, ce livre parle aussi des noirs. Si vous lisez attentivement, vous allez trouver le noir là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, donc le livre de Bougard, je pense que sera très bien accueilli parce que ça va rentrer aujourd'hui dans un nouveau mouvement intellectuel, comme je disais, animé par des Africaines-Américaines qui s'intéressent à ce qu'elle appelle maintenant aussi bien dans la littérature que dans le cinéma, la peinture. Ils appellent ça Black Gaze. Vous voyez, j'ai parlé du regard quand j'ai parlé de Tony Morrison. Le regard du roi a été traduit en anglais, c'est assez intéressant. The Regents of a King. par Gaze. Mais la notion de Gaze est une notion beaucoup plus sociologique et qui permet effectivement de parler de processus identitaires et d'identification qui sont marqués par ces éléments qui sont, si vous voulez, les éléments historiques. Oui, j'ai remarqué que cette notion qui a été proposée par Laura Mulvey de male gaze, et depuis, c'était décliné en quantité de Gaze. Est-ce qu'il y a peut-être une question avant qu'on fasse encore une pause et pour réinstaller la salle ? On a un peu chaud et soif, je pense, donc on va faire une petite pause encore d'un quart d'heure avant d'avoir notre grand moment de l'après-midi qui la rencontre proprement dite avec Bougarsa qui nous fait l'honneur d'être déjà présents parmi nous. D'ailleurs, ces livres sont en vente à côté. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Merci.